Votre voiture neuve, jusqu'à 36% de remise avec Elite-Auto.fr Tous les ans en France, ce sont près de 40 000 Golf qui sont immatriculés. Pour Volkswagen, le lancement de la 7ème génération de sa best-seller est donc très important. Et les nouveautés techniques sont nombreuses, au premier rang desquelles une nouvelle plateforme qui permet une grande modularité entre les différentes versions. Les dimensions changent, plus 6 cm pour la longueur et un petit centimètre en plus pour la largeur. Le toit s'abaisse en revanche de 3 cm, résultat, une silhouette un peu plus élancée que dans le passé. Impression soulignée par le porte-à-faux avant rabotée. Sur la face avant, notons des optiques un peu plus effilées et un bouclier avant moins sombre que dans le passé. Pour le reste, il est vrai que les différences avec la précédente génération ne sont pas très marquées. Comme d'habitude sur une Golf, l'assemblage et la qualité des matériaux dans l'habitacle sont proches de la perfection. Petite nouveauté, la console centrale est un peu orientée vers le conducteur à l'image de celle de BMW. Néanmoins, on peut regretter un intérieur toujours un peu tristouné avec de nombreux plaquages noirs. L'habitabilité, enfin, profite d'un empattement élargi. Le confort est donc meilleur pour les passagers à l'arrière. Avec sa centaine de kilos en moins sur la balance, la Golf 7 gagne en agilité. Du coup, outre des performances énergétiques meilleures, on est surtout séduit par l'efficacité dans les virages. Sur route sinueuse, il n'y a même presque plus de sous-virages. Avec notre bloc 1.4 TSI de 140 chevaux, on apprécie également les très bonnes reprises qui rendent la conduite vraiment agréable. Bon point également pour le silence dans l'habitacle. C'est simple, avec son comportement routier et son confort, c'est un vrai bonheur de conduire cette nouvelle Golf. Cette Golf 7e du nom est disponible en 1.4 TSI 140 chevaux à partir de 25 480 euros dans la finition Comfortline. C'est un peu cher, mais la qualité est au rendez-vous, tant dans les lignes que dans le soin apporté à l'habitacle. Il va être très dur pour la concurrence de détrôner cette nouvelle génération de Golf. Sous-titrage Société Radio-Canada